Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de l'ASPOE de m'avoir permis d'être ici et de parler de cette thématique qui nous est chère à Dijon. Je vais essayer d'aller dans le sens. Oui. Alors, mes diapositives seront en anglais comme on l'a demandé, mais je ferai le topo en français. Donc, quand on parle de pathologie iatrogène, en fait, on s'aperçoit que ça peut toucher toutes les parties du poumon. Je parlerai essentiellement aujourd'hui des atteintes du parenchyme, mais on peut avoir des atteintes vasculaires, on peut avoir des atteintes pleurales, assez nombreuses, des atteintes des voies aériennes supérieures. En premier lieu, toujours penser aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui donnent des oedèmes laryngés, et ça, vraiment, il faut l'avoir à l'esprit. On prévient aux patients de la toux, mais on ne les prévient pas des oedèmes, alors que c'est un problème majeur. Les voies aériennes plus inférieures avec l'asthme, notamment, l'asthme avec les médicaments, les atteintes du médiastin, les lipomatoses induites par les corticoïdes au long cours, donc ça, c'est des choses fréquentes. Je vais aller dans le bon sens. Alors, quelles sont les voies d'administration qui vont être responsables de toxicité médicamenteuse ? En fait, toutes les voies. Bien sûr, le plus souvent, c'est oral et IV, mais les voies inhalées peuvent donner des problèmes. Les voies oculaires également. Les voies transdermiques également. Dans les six mois qui viennent de s'écouler, on a eu un lubus induit avec un colire contenant des bêtas bloquants, du propanolol, et on a eu également un asthme et du grave dans notre service de soins intensifs par quelqu'un qui se mettait de la pommade avec des ANS et qui avait un syndrome de ferment vital. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Quels sont les patients les plus à risque de faire une toxicité médicamenteuse ? Tout le monde est à risque de faire une toxicité médicamenteuse, mais néanmoins, les patients d'oncologie qui reçoivent de nombreux traitements, de nombreuses chimiothérapies sont particulièrement à risque. Les patients de cardiologie sont particulièrement à risque parce qu'ils vont recevoir de nombreux médicaments cardiotoxiques et au premier plan d'entre eux, la myodarone. Les patients de rhumatologie, alors avec les anciens médicaments, mais maintenant aussi avec les nouveaux médicaments et notamment les entités élèves et d'autres spécialités encore. D'abord, au bout de combien de temps de prise de médicaments, on va déclencher un effet secondaire des médicaments ? En fait, ça c'est très très variable. Il y a des choses très faciles, il y a certains médicaments qui vont induire un effet secondaire dans les secondes, dans les minutes qui vont suivre. Et ça, le lien va être facile pour nous, on va y penser. C'est typiquement l'asthme induit par l'aspirine. Le lien va être facile et le diagnostic facile. Il y a des médicaments, ils sont très nombreux, qui vont donner des symptômes au bout de trois semaines. Typiquement, c'est la minocycline. Et j'en reparlerai au cours du topo d'un syndrome qui est le Dress syndrome, qui survient vraiment dans les 21 jours. La plupart du temps, et notamment dans les pathologies infiltrantes, les médicaments sont pris depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis, il y a quelques pièges, parce qu'en fait, on a des tableaux parfois, alors que le médicament a été arrêté depuis très très longtemps. Et ça, j'en reparlerai dans un exemple que je donnerai à la fin si je ne suis pas trop en retard, qui est la fibroélastose pleuro-parenchymatoide. Alors, le nombre de publications a considérablement, et continue à considérablement augmenter avec le temps, ce qui fait que dans notre esprit, il n'est absolument plus possible de tout savoir. Ce n'est pas possible. Et c'est dans ce contexte que mon maître Philippe Camus a créé, il y a presque une vingtaine d'années, le site Pneumotox, que vous connaissez probablement, qui est en accès libre, qu'on peut avoir aussi sur tablette. On peut rechercher les médicaments par tableau. Donc là, je vous ai mis le début, mais vous voyez, il y a 21 tableaux maintenant. Donc là, vous avez des pneumaties interstitielles avec le nombre de médicaments impliqués. On peut rechercher aussi par médicaments, par ordre alphabétique. On tape l'ordre alphabétique et on a les médicaments. Et quand on clique sur le médicament, on voit quels sont les tableaux que ce médicament peut induire dans la littérature. Pneumotox est fait à partir d'une revue de littérature, mise à jour en permanence. Et puis, vous voyez, il y a des étoiles avec une cotation. En fait, c'est en fonction du degré de sûreté qu'on a de l'imputabilité du médicament. Un médicament qui a cinq, qui a un grand nombre de publications. Et il n'y a pas de doute, par exemple, un myotarone a un cinq comme étoile. On sait que c'est un médicament qui est pneumotoxique. Un médicament qui a trois, quatre, cinq, dix publications dans la littérature sur des cas isolés. Il y a un doute, il y a un signal, mais on reste prudent tout de même. Donc, dans les critères diagnostiques, il y a bien sûr de l'exposition à un agent, à un médicament connu pour donner une pathologie hyétrogénique. Il y a le tableau radiophinique. Il y a, et c'est très important, l'exclusion des autres diagnostics à Dijon. On pense tout le temps, tout le temps, à la petite médicamentose. Mais il faut surtout qu'on pense tout le temps à ce que ce soit peut-être éventuellement autre chose. Donc, être très prudent avant de conclure à ça. Idéalement, c'est une diminution des symptômes une fois qu'on va arrêter le médicament. Et quelque chose qui est complètement contre-indiqué en théorie, et qu'il ne faut pas faire sans un avis très particulier, le re-challenge, la réadministration, est dangereuse. Trois cas ici. Ici, un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde et qui est sous anti-TNF, qui développe ceci, cette émulière tuberculeuse, dont il est mort. Attention aux diagnoses différentielles. Cette patiente était sous anti-TNF, non, sous rituximab, tableau de verdé poly, cette émulière pneumocystose, et cet autre patient qui avait un crône, qui était sous corticoïde seul au long cours, a développé une pneumocystose. Un des deux, je ne sais plus, était sous bactrive, pourtant. Donc, je vous ai dit, les tableaux les plus fréquents sont les pathologies interstitielles, et c'est donc ce que je vais développer un petit peu plus. En passant par ces tableaux fréquents de pathologies interstitielles, notamment les tableaux de fibrose ou de pneumonie interstitielle non spécifiques, on parlera de quelques tableaux avec des atteintes plus générales, qui sont assez intéressantes, et puis, si j'ai le temps, j'espère, je parlerai de la myodarone, de cas particuliers, de la myodarone, des statines, et de la fibroélastose pleuro-parenchymateuse. Alors, est-ce que, en RCP, de pathologie interstitielle, quand on discute un cas, il faut évoquer un problème médicamenteux, quand on a du rayon de miel, quand on a un tableau qui évoque une UI, et puis, une fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, il y a quelques médicaments qui peuvent donner des atteintes avec du rayon de miel. Au premier lieu d'entro, c'est la nitrofurantoïne. La nitrofurantoïne, c'est un médicament, donc, qui est utilisé dans les infections urinaires, qui peut être en ventre libre, qui est prise de manière répétée le plus souvent par des femmes, et qui donne des atteintes interstitielles au début, qui sont périphériques, avec des auto-anticorps souvent, des atteintes hépatiques, mais à la fin, on peut avoir une atteinte interstitielle avec du rayon de miel. Dans Pneumotox, vous avez toute une liste de médicaments qui peuvent donner des atteintes fibrosantes sur le long cours. Alors, bien sûr, je ne vais pas détailler ça surtout. Ce qu'on peut constater, c'est quand même, en dehors de la myodarone et de la nitrofurantoïne, pour beaucoup d'entre eux, des produits de chimiothérapie qui vont donner ces atteintes fibrosantes. C'est vraiment eux qui ont été responsables de ça le plus souvent. Le tableau qu'on va rencontrer le plus souvent en RCP, pathologie interstitielle, c'est un tableau diffus de pins, donc pathologie interstitielle non spécifique, plus ou moins grave, plus ou moins aiguë, plus ou moins sévère. Et là, on va se poser la question de la responsabilité du médicament. Alors, le nombre de médicaments imputés, il est colossal. Vous voyez, on est par exemple dans les formes aiguës ou subaiguës à 259 médicaments qui ont déjà été imputés dans ce genre de tableau. Ce qui est important, c'est toujours de refaire la chronologie, savoir depuis combien de temps est pris le médicament. Idéalement, il faut arrêter ce médicament, sachant que souvent, on est très ennuyé parce que c'est des médicaments qui sont utiles. Donc, il y a toujours une discussion soit avec l'oncologue, soit avec le cardiologue, par exemple. Et en fait, on va essayer d'arrêter le maximum de ceux qui sont suspects. Ce n'est pas toujours simple. On va volontiers utiliser des corticoïdes dans les tableaux quand ils seront aigus. Mais on a peu de rationnel, finalement. Il n'y a pas d'études qui permettent de donner de vraies conclusions sur une conduite à tenir adaptée. Les corticoïdes sont quand même utilisés de façon facile. Et toujours, toujours, mais alors ça, c'est pour l'ensemble de mon topo. Dès qu'on a une suspicion de pathologie médicamenteuse, il faut vraiment qu'on soit très vigilant. Et quand on le déclare dans nos centres de pharmacovigilance, c'est aussi un des moyens d'avancer. Ce qui est fréquent, c'est l'exacerbation d'une fibrose préexistante. Que ce soit une fibrose, comme on vient d'entendre, dans le cadre d'une connectivite ou d'une fibrose idiopathie, les patients vont recevoir un médicament et ils vont s'aggraver. On ne sait pas toujours pourquoi. Alors, il n'y a pas à nouveau d'études prospectives. Ce n'est pas possible, en fait. Mais par contre, il y a de nombreux cas isolés, publiés, et de nombreuses séries. Alors, c'était très classique avec le méthode Rexat, les anti-TNF dans la polyarthrite rhumatoïde, les patients qui ont une fibrose et qui vont recevoir une chimiothérapie et qui vont exacerber. Et puis, il y a eu de nombreuses publications sur les inhibiteurs des cahiers, les inhibiteurs de l'EGFR, qui ont déclenché des exacerbations de fibros chez les patients. Alors, c'est essentiellement chez les patients, c'est des publications japonaises. Il y a probablement un terrain génétique. Et d'ailleurs, dans de nombreuses pathologies médicamenteuses, il y a probablement un terrain génétique. Il y a une autre chose qui n'est jamais publiée, jamais décrite, mais qui, moi, me tient à cœur. C'est, en fait, une décroissance très rapide des corticoïdes. Et ça, le message, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent quand on a un patient qui a une pathologie interstitiale qu'on ne comprend pas bien. On se dit, c'est peut-être une pince. Tiens, on va mettre des corticoïdes. Ouais, enfin, attention, parce qu'en fait, si on les met et que ce n'est pas efficace et qu'on les baisse brutalement, là, on peut parfois déclencher une exacerbation de la maladie. Donc, il faut le faire avec prudence et vraiment que ce soit discuté en LCP. Le poumon de chimiothérapie, c'est carrément une entité dans Pneumotox. En fait, on est confronté à des patients qui vont recevoir une chimiothérapie. Alors, bon, le plus classique, c'est la glomycine. On connaît tous les pneumopathies, les fibroses à la glomycine, les alpiliens, aussi les antimétaboliques. Et en fait, on a des patients qui ont des cancers, pas forcément des cancers bronchiques. On les reçoit alors qu'ils ont d'autres cancers qui sont traités. Ils vont s'aggraver, aggraver leur pathologie interstitiale sous une chimiothérapie. On va en donner une deuxième. Ils vont reproduire le même schéma. Donc, c'est vraiment une entité. Et on sait que s'il y a de la radiothérapie en plus, on va multiplier par 5 le risque de développer ce poumon de chimiothérapie. Je change complètement de tableau. Et là, c'est un tableau où je pense le pneumologue va relativement facilement consulter Pneumotox ou la littérature pour rechercher un médicament. Quand on a une pneumopathie aéosinophile, il faut avoir ce réflexe. Il y a 170 médicaments qui sont imputés. Alors, la liste est très très nombreuse. En un, ça reste quand même les antibiotiques, par exemple l'aminocycline, mais aussi les anti-infibros non-stéroïdiens, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, c'est des images qui sont volontiers dans les lobes supérieurs avec du verre dépoli, des images septales, des consolidations, des nodules. Bien sûr, le diagnostic se fera au lavage bronco-alvelaire, mais aussi à la NF, si on ne peut pas faire le lavage bronco-alvelaire. Dans le LBA, on aimera avoir plus de 20% d'éosinophilic pour retenir ce diagnostic. J'ai mis cette image, qui est une image de la littérature, pour, je ne sais pas qui utilise encore beaucoup le chromo-glicate de sodium, mais on a toujours l'impression que c'est un médicament qui n'est pas très très efficace. Enfin, du moins, il faut que je laisse prud' dans la LNF. Mais, voilà, qui n'est pas très toxique. Mais physique, finalement, ça peut entraîner des effets secondaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas beaucoup aux médicaments qu'ils ne peuvent pas être responsables d'effets secondaires. Ça peut être sévère, ça peut être des tableaux violents, comme dans les teneux pathéosinophiles aigus. Là, il faut vraiment faire la liste des médicaments rapidement, arrêter la drogue et volontiers mettre des corticoïdes si le tableau est sévère. Et, en général, l'évolution est assez favorable. Il y a peu de rechutes, sauf, par contre, si on redonne le médicament, bien sûr. Et là, je sors un peu des médicaments, mais j'attire vraiment votre attention sur quelque chose dont on parle de plus en plus, et qui est une réalité. C'est les pneumopathies éosinophiles induites par le tabagisme, mais non pas par le tabagisme, mais la reprise d'un tabagisme, le début d'un tabagisme, ou l'augmentation brutale du nombre de cigarettes. On a eu trois dans les dernières années, ou alors, ça peut être du cannabis également aussi. C'est des gens qui ont arrêté de fumer, qui s'en mettent à fumer, les gens ont deux paquets par jour, et tac, ils vont déclencher une pneumopathie éosinophile. Il faut vraiment questionner les patients sur ce risque-là. Les pneumopathies organisées, on en rencontre relativement régulièrement. C'est le tableau de... alors, c'est l'ancienne boupe, quand c'est migrant. Donc, il y a beaucoup de médicaments également. Je vais juste dire un point sur les pneumopathies organisées post-radiothérapie dans les cancers du sein. Il faut que ça soit de la radiothérapie après un cancer du sein. Donc, c'est-à-dire que le poumon n'est qu'en petite partie irradié lui-même. Ça survient en moyenne dans les 12 semaines après l'irradiation, mais ça peut débuter dès deux semaines après. Il y a une altération d'état général. Tiens, je ne l'ai pas traduite d'ailleurs. Une fièvre, une toux, un syndrome inflammatoire, et puis on va avoir des opacités. Alors, souvent, la première opacité est à peu près dans le champ d'irradiation, mais pas toujours, ou on ne l'a pas toujours. Et puis, elles vont disparaître, réapparaître ailleurs, migrer. Gros syndrome inflammatoire. Le LBA n'a pas de particularité, si ce n'est qu'il y a beaucoup de cellules. Et là, ça va être quelque chose qui ne va pas nécessiter de biopsie, tellement l'histoire est compatible. Et un traitement par corticoïde va permettre en général une évolution rapidement favorable. Mais la corticothérapie sera prolongée. Bon, il y a d'autres tableaux sur lesquels je vais passer très vite. Des tableaux plus rares de pneumothénie interstitiale, d'esquamatique, il y a des nombreux médicaments qui peuvent être impliqués, comme la nitroflorentoïne et la myodarone. Et puis, des tableaux de protéino-alvéolaires, mais là, on est dans des choses vraiment beaucoup plus rares, qui peuvent être favorisées par des médicaments. Maintenant, je vais passer aux atteintes respiratoires, avec une atteinte plus générale. Je vais parler de quelques cas. Donc, on a aussi des tableaux spécifiques à ça, systemic reaction condition dans Pneumotox, par exemple. Alors, il y a des médicaments qui peuvent déclencher de véritables sarcoïdoses. Alors non, ce n'est pas de véritables sarcoïdoses, c'est des sarcoïdoses like. Les médicaments classiques, c'est le méthode Rexac, les chimiothérapies. Et puis, les médicaments, les antirétroviraux, qui peuvent, dans le syndrome de reconstitution, peuvent déclencher un tableau qui ressemble à une sarcoïdose. La BCG-thérapie intra-vésicale qu'on utilise dans le traitement du cancer de la vessie, qui peut donner des granulomatoses diffuses, qui peut être une migration du BCG, en fait. Et donc, le traitement, ça peut donner un tableau de miliaire, comme celui-ci, ce patient qu'on avait vu en consultation. Le traitement peut être soit des antituberculeux, soit des corticoïdes. Et là, il y a une discussion qui doit se faire en RCP. L'interféon peut déclencher de véritables tableaux de sarcoïdose. C'est une patiente que j'avais suivie qui avait de l'interféon pour une hépatite C. Alors, on va moins l'utiliser maintenant, parce qu'il y a le meilleur médicament dans les hépatites. Mais qui avait ce tableau avec une altération d'état général, des masses qui fixaient. Et l'arrêt de l'interféon a permis la régression complète de tout le tableau. Donc, on pense que l'interféon envoie plus sur la voie TH1, et donc la sarcoïdose. Les anti-TNF, également, peuvent déclencher ce type de tableau. C'est connu, alors là, cette publication date un peu déjà. Tous peuvent le déclencher. En général, c'est de un mois, mais jusqu'à quatre ans après la mise en route du traitement. Ça va s'améliorer quand on va arrêter l'anti-TNF. Par contre, on peut switcher d'un anti-TNF à l'autre, parfois sans reproduction de la pathologie. Et puis, juste cette diapositive pour vous dire que dans les nouveaux traitements d'immunothérapie, notamment l'immunothérapie qui est utilisée dans les cancers bronchiques maintenant, on peut avoir de tels tableaux de sarcoïdose-like. Alors, ces médicaments peuvent aussi déclencher des pneumopathies éosinophiles, peuvent donc déclencher des pathologies interstitielles. Il y a tout un champ qui va arriver avec ces nouvelles molécules utilisées dans le cancer bronchique. Le lupus. On a eu tout un exposé sur le lupus tout à l'heure. Alors, il y a des lupus médicamenteux. Le plus classique, on les connaît, c'est deux médicaments très classiques. C'est ce qu'on a même appris, je pense, pour l'internat, il y a fort longtemps. C'est une réalité. Quand il y a un lupus médicamenteux, en général, c'est une atteinte plutôt pleurale, desséreuse. Une atteinte pleurale, une atteinte péricardique. Et le plus souvent, les anticorps anti-adénatifs ne sont pas positifs. Mais l'arrêt du médicament va permettre la régression de la pathologie. Sauf pour les anti-TNF, où là, il y a une atteinte cutanée qui est plus fréquente que l'atteinte pleurale. Et là, les anti-ADN sont positifs à la biologie. Alors, je vais parler un peu plus du DRESS. Donc, c'est le Drug, Rash, Elthnophilial, Systemic Symptoms. Donc, là, c'est des médicaments qui ont toujours été administrés dans les 2 à 6 semaines. J'avais dit tout à l'heure 21 jours pour l'amino-cycline. C'est toujours à peu près ce délai. Donc, il y a tout dans le nom. C'est Drug. Ok, on est d'accord. Rash. Il va y avoir un rash cutané qui est très peu spécifique. Très peu spécifique. De la fièvre. Alors, le troisième mot, c'est Elthnophilia. Oui, ils vont avoir une néo-xinophilie sanguine qui peut être très importante. 1 500, 6 000. Donc, des chiffres très importants. On peut retrouver des lymphocytes atypiques au début. Les LDH sont très augmentés. Ce qui fait qu'à un moment donné, le diagnostic de la faume va quand même être suspecté. Parce qu'en plus, ils ont des adénopathies très importantes. Ils ont une hépatos plénomegalie. Et puis, il y a des atteintes d'organes associées. Pas toujours, pas toutes. Une atteinte hépatique, une atteinte tubulois, terciciel, rénal, péricardite, myocardique, centrale, une uvéhite, des pancréatites et des atteintes pulmonaires dont je viens parler juste après. Un tableau qui peut être général avec une atteinte d'organes qui est variée et diverse. Ça ne peut être qu'un seul organe associé. Les médicaments, c'est les 5 A, c'est-à-dire les antibiotiques avec un premier plan entre la minocycline, les anticonvulsivants, l'allopurinone, les AINS, les antidépresseurs. Mais en fait, ce 5 A, il est complètement dépassé. Parce qu'en fait, toutes les semaines, il sort un nouveau cas dans la littérature d'un dresse induit par un médicament. Et en fait, il y a une foule de médicaments qui peuvent induire un dresse. Donc, on dépasse largement ces médicaments fréquemment imputés dans les dresses. Il y a l'homéprazole, il y a les jambas, il y a vraiment plein de médicaments. D'accord ? Vous voyez différents cas de dresse. Donc, je vais parler de l'atteinte. Ah oui, alors, si vous suspectez un jour un dresse, ce qui est assez caractéristique, c'est l'ODM facial. On ne sait pas bien pourquoi il existe. Probablement à cause des grosses adénéopathies cervicales qu'ils vont avoir. Ils ont, moi j'en ai vu 5-6 comme ça, ils ont tous cette espèce d'ODM facial assez diffus. Et ça doit faire suspecter la maladie. Il faut aussi biologiquement doser, faire une sérologie HHV6. Parce qu'en fait, il y a un lien direct avec l'infection HHV6. Et elle est très souvent positive et c'est un argument pour le diagnostic. On avait fait avec un interne une revue de la littérature des tableaux de dresse et des atteintes respiratoires. Donc, il y avait 100% de dresse. C'était tous des dresse, 249, on avait retrouvé dans la littérature. 67 d'entre eux, donc 25%, enfin un quart d'entre eux, avaient une atteinte respiratoire. Mais vous voyez que les signes étaient peu spécifiques, la toux, la dysmé. Et puis, les images étaient peu spécifiques non plus, des infiltrats, un épongement pleural. Par contre, ce qu'on avait pu montrer, c'est que quand il y avait une atteinte respiratoire, c'était sévère. Et ces patients-là étaient plus en unité de soins intensifs que les autres. Et il y avait une mortalité qui était non négligeable, plus importante que dans le tout, le tout venant des dresses. Et puis, un message important, c'est qu'ils peuvent arriver en pneumologie, ces patients, et ne pas avoir encore de signe glutané. Ils ont une atteinte respiratoire, ils ont une hyperhiznophilie, ils ont des aînopathies. Et l'atteinte, ils vont, nous, on avait un patient qu'on avait mis en soins intensifs, et les boutons, ils sont arrivés trois jours après. Donc, ça peut être décalé. Les vascularites, ou du moins les encas positifs associés à des prises de médicaments. Alors, le Scherge-Strauss, il y a le spectre des antilles de Cotriane, qui ont été suspectées, et qui sont encore très suspectées, d'être associées à la survenue de sa lente de Scherge-Strauss. On ne sait pas exactement quel en serait le mécanisme. Il y a le PTU, qui donne des anticorps à des encas positifs, et des tableaux de Wegener, mais c'est plus souvent quand même des atteintes cutanées que des atteintes pneumologiques. La mélisalazine, et puis, je vous dis un mot du levamizole. Le levamizole, c'est un adductérant qui est utilisé avec la coque, avec la cocaïne. En fait, c'est une poudre blanche, c'est un vermifuge, qui sert donc à augmenter la quantité de poudre et à la vendre plus chère, et probablement qui donne un effet additionnel dans les effets de la cocaïne. Donc, c'est très utilisé, et je sais qu'en France maintenant, la plupart des cocaïnes vendues contiennent de levamizole. Et en fait, le levamizole induit des vascularites extrêmement sévères, a encas positifs, ça peut être des anti-PR3, des anti-MPO. Alors, j'en parle ici, il n'y a pas vraiment d'atteintes respiratoires déclenchées par le levamizole, mais il y a des atteintes cutanées, vous voyez, là, c'est des cas différents dans la littérature, des choses assez terribles. Donc, il faut qu'on ait quand même l'œil là-dessus, de toute façon, il faut toujours rechercher si les patients prennent de la coque ou de la drogue, parce que ça donne tellement de pathologies pulmonaires qu'il faut s'en méfier. Si j'ai le temps, je pense, puisque je vais parler de trois cas particuliers. L'amiodarone, alors l'amiodarone, c'est, on le dit plutôt, dose dépendant, quoique pas forcément. Le début d'une pneumopathie à la cordarone est très variable, en fait. Le plus souvent, c'est quelque chose de progressif sur un à trois mois, avec des symptômes qui vont s'aggraver progressivement. Parfois, par contre, et enfin parfois, relativement souvent aussi, dans 40%, c'est un tableau qui va être brutal, qui fait presque un tableau infectieux, ou au décours d'un tableau infectieux, ça va être extrêmement sévère. Et puis, ça peut être extrêmement sévère en post-opératoire immédiat d'une chirurgie, où par exemple, on a mis de grosses quantités d'oxygène, à 100% d'oxygène, et on peut créer un véritable drap dans les suites. Et puis, très rarement, il n'y a pas de symptômes, ça va être une découverte radiologique, mais ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est des symptômes qui sont peu spécifiques, soit il y a une dyspnée, et puis une altération de l'état général, mais enfin, en général, il n'y a pas de signe clinique qui peut dire là, c'est une pneumopathie à la cordarone, ou là, c'est un effet secondaire de la cordarone. Alors, l'imagerie est très très variée, mais très variée avec la cordarone, donc il n'y a pas un tableau spécifique de pneumopathie à la cordarone. Ça peut être diffus, ça peut être segmentaire, non segmentaire, avec des infiltrats intersticés. Il peut y avoir un épanchement pleural, qui est parfois non négligeable, donc ça, on peut le rencontrer dans une atteinte pulmonaire de la cordarone. Et puis, il y a des formes unilatérales, il y a des masses, il y a des nodules, il y a des opacités migrantes qui ont été décrites avec la cordarone, des ZRA, bien sûr, et puis des fibroses pulmonaires. Donc, vous voyez les images, vous voyez ce côté, pas complètement unilatéral, mais très prédominant d'un côté, cette atteinte très condensée. Vous voyez le scanner, là à nouveau, très unilatéral. Alors là, c'est un bon signe de pneumopathie à la cordarone. C'est-à-dire, quand il y a un pacemaker, forcément, on se dit, « Ah, tiens, probablement que le patient prend de la cordarone. » Là, c'est l'image du scanner. Vous voyez, ces nodules qui font presque lâcher le ballon, et qui avaient régressé après l'arrêt de la cordarone quanticothermie, il peut parfois avoir rarement des masses. Les quatre dernières, là, sont des photos, comme après, des filles camures, des grosses masses très impressionnantes. Le diagnostic ne vient pas spontanément à l'esprit, je dirais. Voilà, ça, c'est plus classique. Il y a une restriction aux EFR. L'hypoxémie est fréquemment retrouvée. Elle peut être extrêmement sévère. Une atteinte de la diffusion. Le lavage bronco-algolaire n'a rien de spécifique. Il peut être neutrophile, il peut être lymphocytaire, il peut avoir un peu d'éosinophile, il peut être normal, mais avec beaucoup de cellules. Il n'y a rien de spécifique en termes de nombre de cellules. Par contre, ce qui va être fréquemment retrouvé, c'est des macrophages spumeux qui vont contenir des phospholipides et qui vont seulement témoigner de la présence de la cordarone. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas permettre de faire un lien entre leur présence et une pneumopathie à la cordarone. Par contre, ils vont témoigner d'une imprégnation à la cordarone. Quel va être le traitement ? Ben, y penser. Allô, monsieur le cardiologue, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut l'arrêter relativement prudemment ? Est-ce qu'il faut remplacer ? Par quoi on remplace ? L'arrêter seul, oui. Ceci dit, la cordarone va rester plus d'un an dans les tissus, et notamment dans le tissu pulmonaire. Donc, il ne faut pas savoir d'avoir une amélioration le lendemain. Donc, dès que le tableau est un peu sévère, dès qu'il y a eu une atteinte qui est assez importante sur le plan respiratoire, il faut très facilement mettre des corticoïdes. Et parfois, il faut mettre des grosses doses de corticoïdes au début. Parce que sinon, la maladie peut nous échapper, devenir extrêmement bruyante. Donc, les corticoïdes sont fréquemment recommandés. Le problème, c'est qu'ils vont avoir des effets secondaires, parce que c'est une corticothérapie qui va durer. C'est à peu près comme une sarcoïdose. C'est-à-dire qu'on va traiter pendant pratiquement un an. Et les patients, c'est cette même patient, vont prendre du poids, comme vous le voyez sur ces deux scanners. Et je pense qu'il y a vraiment intérêt de mettre d'emblée ces patients quand ils le peuvent en réhabilitation respiratoire, pour diminuer les effets secondaires de la corticothérapie. Les statines, je vais en dire juste un mot, parce que c'est une question qui nous est très fréquemment posée en réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est, ce patient a une pathologie interstitiale, il y a du verre dépoli, il a des statines, ils en ont tous, de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les arrête ou pas ? Alors, en fait, les statines, dans les choses qu'elles vont induire très classiquement, c'est des douleurs pleurales, c'est des pneumopathies organisées volontiers migrantes. Ça, c'est vraiment fréquent. On a vu des draps, des tabous de dermatomyosie, associés, des pneumopathies aux zénophiles, et il peut y avoir des mouvements d'auto-anticorps avec les statines. Ça, c'est un grand classique. Est-ce qu'il y a... Alors, quand on a tout ça, ça va être volontiers réversible à l'arrêt de la statine, mais ça peut prendre du temps, de nombreuses années. Et puis, c'est un effet de classe. C'est-à-dire qu'en fait, si on remplace avec une autre statine, on va avoir le même effet. Et ça peut être dangereux, et en tous les cas, la réintroduction peut être extrêmement dangereuse. Donc, si on a suspecté une pneumopathie aux statines, une boucle aux statines, une dermatomyosite aux statines, il faut vraiment l'indiquer. Alors, il y a de très, très rares cas. Ça, c'est vraiment exceptionnel de patients qui ont une pneumopathie, un tableau de dermatomyosite induite par les statines. Là, on peut retrouver ces anticorps, et je ne sais pas pour le coup s'ils sont remboursés, ceux-là, je ne pense pas. C'est des anticorps anti-HMG, co-aréductase, qui peuvent être présents. Mais là, c'est une pathologie qui est vraiment exceptionnelle. Ce qui est fréquent, c'est la suspicion de pneumopathie, de pneumopathie interstitiale diffuse aux statines. Et en fait, là, il y avait une grande revue des Américains qui reprenait l'ensemble des effets secondaires déclarés à la FDA des statines. Et ils avaient retrouvé que parmi ces effets secondaires, il y en avait entre 1 et 40 de ces effets secondaires pour 10 000, qui étaient des atteintes respiratoires. Je ne suis pas sûr de voir l'éclair sur ce qu'on l'avait. Donc, la proportion d'atteintes respiratoires parmi tous les effets secondaires des statines n'était pas très importante. Mais tous, par contre, avaient été associés à ça. Et puis, il y a eu une grande étude épidémiologique qui a été publiée récemment dans Thorax, une étude canadienne, où en fait, ils ont repris toutes les pathologies interstitielles. Alors, c'est de la grande épidémiologie. Et ils n'ont jamais réussi à faire de lien entre patients sous statines et augmentation de l'incidence et de la prévalence des pneumopathies interstitielles. Donc, il y a un doute. Nous, quand on peut les arrêter, quand on pense que les statines ont été mises par non-indication, ce qui est quand même très très fréquent le cas, on les arrête. Ou si on a un doute, on demande à la personne qui les a mis en place. Mais on a généralement peu de succès à l'arrêt de la statine et peu d'amélioration de la pathologie interstitielle. Ce n'est pas pareil pour les pneumopathies organisées où là, il se passe des choses. Si j'ai 30 secondes, je parle juste des fibroélastoses pleuro-parenchimateuses. On en parle depuis 2004. Je n'ai pas traduit, je suis désolé. En fait, c'est des fibroses pleurales et parenchimateuses sous-pleurales des sommets. C'est une fibrose pleurale des sommets, une fibrose dense de la plèvre viscérale et une fibroélastose, c'est-à-dire la présence de fibres d'élastine sous-pleurales marquées. Vous voyez, là, c'est une coloration d'élastine qui est très très marquée, avec une séparation très brutale entre la zone de fibrose et le parenchim pulmonaire dessous qui est sain. Alors, c'est connu depuis les années 92. C'était publié au Japon par M. Amitani. Et c'est revenu sur le devant de la scène dans les années 2004 puis 2012 où il y a eu une grande publication dans l'European Respiratory Journal de l'équipe londonienne qui travaille sur le sujet où ils ont fait une étude réprospective de tous les patients qui avaient été opérés pour une pneumopathie interstitielle en recherchant s'ils avaient pu rater parce qu'ils n'y avaient pas pensé une fibroélastose. Et en fait, ils ont retrouvé 12 patients qui avaient ce tableau typique de fibroélastose. Vous voyez, une fibrose des sommets assez marquée et cette section abrupte entre la fibroélastose et le parenchim normal. Donc, c'est les zones supérieures. C'est chez ces 12 patients, des patients jeunes, plus jeunes et comme on a refait une revue de la littérature récemment, c'est des patients plus jeunes que les patients qui ont des fibroses pulmonaires idiopathiques. Ils ont une dyspnée qui est très sévère, ils ont un syndrome restrictif qui est extrêmement marqué et le diagnostic est fait très tardivement parce qu'on n'y a pas pensé. Et le pronostic est très triste avec un nombre de décès très important. Et là, on a publié récemment une série de 6 patients qui avaient développé une fibroélastose et tous avaient reçu une chimiothérapie. Mais en fait, cette chimiothérapie avait été arrêtée pour certaines depuis 16 ans. Et c'est là où je vous disais, en fait, il y a des médicaments qui peuvent être arrêtés depuis très très longtemps et être responsables de pathologies iatrogéniques. Donc, une série de 6 patients, vous voyez, ils sont très jeunes, ils avaient 28 ans, ils avaient parce que 5 sur 6 sont décédés. Ils ont, alors tous, aucun n'avait eu une irradiation thoracique, il n'y a pas d'irradiation, c'est vraiment autre chose. Ils sont tous très très mêles, ils ont tous un platy thorac, je vais vous montrer deux photos, des douleurs thoraciques et très fréquemment, il y a des pneumothorax récidivants chez ces patients. Le cerveau récidif est extrêmement marqué. On pense, d'après tous les recroisements qu'on a faits, que les médicaments responsables, c'est les alquitants, notamment le cyclophosphamide et le BCNU. Voilà deux photos de deux patients récents, un qui est décédé, une qui est encore en vie, que j'ai vu il y a 3 mois, mais qui s'aggrave très très progressivement. Les deux ont reçu une chimiothérapie. Vous voyez l'évolution des radios, là c'est une évolution sur 3 ans, le poumon qui devient de plus en plus petit et en fait, seuls les sommets, vous voyez, le parenchyme n'est pas forcément atteint. Il peut y avoir des atteintes de parenchyme et de l'association, mais le parenchyme n'est pas forcément très malade. Les atteintes des sommets et les bases sont volontiers saines. à nouveau ces images pour qu'on se les mémorise. Vous voyez, cette plèvre qui épaissit, ça ne fait pas très peur au début. Voilà. Donc en conclusion, les pathologies iatrogéniques sont probablement quelque chose d'assez commun. Il faut avoir ça à l'esprit, c'est quelque chose qui évolue en permanence et en fait, il est très difficile d'être tout le temps à jour sur ces médicaments et même moi et même Philippe Camus m'avouent que c'est ce qu'on fait en RCP, c'est-à-dire que quand il y a un médicament, on va sur le pneumotox, c'est-à-dire tout n'est pas dans la mémoire, loin de là. Il faut rechercher parce que c'est devenu très très basse. Voilà, je vous remercie. Merci. Quand il faut renoncer, je vous remercie pour ce panorama extrêmement documenté sur une pathologie qui est quand même fréquente et qui pose des problèmes quotidiens. Je suppose qu'il y a beaucoup de questions. On va être obligé de l'inviter pour laisser un peu de temps au professeur Le Mèche-Lavie de nous faire son topo très intéressant aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des pathologies interstitielles et aux inophilies ? Est-ce qu'un peu compliqué avec les thérapeutiques d'année habituelles qu'on utilise ? Il y a de l'inviter. Alors, thérapeutiques habituelles, c'est-à-dire les traitements d'asthme et traitements de l'CO. Alors, je ne crois pas. Je n'ai pas de... Il faudrait que je vérifie sur le pneumotox, mais je n'ai pas de chance comme ça d'en souvenir. On a eu des cas, par contre, de bronchospasmes. De bronchospasmes sous bêta-2 de courte durée d'action. Avec une allergie vraie au bêta-2 de courte durée d'action. Mais il n'y avait pas d'éosinophilie. J'y aurais prouvé avec des prix de test que j'ai fait moi-même et que j'ai fait à tous les externes du service qui n'avaient pas de prix de test positif. Donc, je me l'étais fait aussi. Mais pneumothia et éosinophilie, j'ai... Est-ce qu'il y a des affiches pas, des nonniers, des... Je n'ai pas ça en mémoire, mais... Juste pour renforcer le clou, j'ai vu une patiente asthmatique qui revenait, qui s'en avait bien d'étudier, et qui était dyspnéique. Donc, on ne comprenait pas la dyspnéique. Elle avait une myosie au statin. Oui, oui. Avec des CEPK, l'VC, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être redit parce qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas. Merci pour votre exposé très clair. Je voulais savoir, je voudrais revenir sur les pneumothéties à la cordarone. J'avais la notion qu'en fenêtre médiastinale, ces opacités étaient hyper denses. Et on pouvait voir aussi au niveau du foie cette hyper densité qu'on ne trouvait pas qu'il y avait une pathologie au foie. Vous trouvez qu'il y avait simplement une intermédiaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est ce genre d'actualité ? Oui, c'est facile. C'est un réflexe. Effectivement, on garde une sorte d'hyperbrillance avant d'injecter au niveau de la thyroïde notamment et au niveau du foie. Et l'imprégnation en iode fait qu'il y a cette surbrillance du foie et de la thyroïde. Mais par contre, ça ne te permet pas d'affirmer qu'il y a une pathologie à la cordarone. Mais les condensations peuvent être... Les condensations peuvent être denses quand il y a des condensations. Juste pour obtenir une information, nous dans les services, on fait les trois dernières séries années. On a eu deux stress syndromes qui sont dus à la médication antihuberculeuse combinée. Parce qu'en gros, on nous donnait la médication antihuberculeuse séparée. Maintenant, depuis qu'on l'a combinée, on a des intolérances qui sont venues. Mais on a eu deux stress syndromes. Alors, la particularité, c'est la récidive. On arrête le traitement, la réintroduction, hop, ça recommence de nouveau. et on a été très, très, très embêté pour ces malades-là parce qu'on a été obligé d'aller en deuxième ligne. On n'a pas pu déterminer de façon exacte quel était le médicament incriminé. Oui, ça récidive et même à l'arrêt du médicament, ça peut mettre des semaines et des mois avant de disparaître. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la fièvre. On a eu un jeune avec de la mynocycline. Pendant deux mois, il a fait de la fièvre, il a eu des oséphiles montées, il avait une hépatite avec des biorhépatites qui nous aient peur. Mais ça a duré longtemps et on s'est aimé... Enfin, toutes les semaines, on se trouve de diagnostic. Merci beaucoup, Philippe. Vous avez exposé vraiment très clair. Moi, j'avais une autre question concernant les péopathies à la cordarone pour ne pas parler parce qu'effectivement, on est confronté à ces cas. Moi, je trouve qu'on a toujours beaucoup de patients qui arrivent à un stade tardif alors qu'ils sont suivis par nos collègues cardiologues. Et donc, une des questions que je me posais, c'est est-ce qu'il y a un texte de consensus ou des recommandations pour le suivi quand même de ces patients parce qu'on a beaucoup. La prescription de la cordarone reste quand même quelque chose qui est très utilisé en cardiologie. Et est-ce qu'il y a des modalités de surveillance recommandées ? Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, en produit respiratoire, ils ne sont pas surveillés. Il n'y a pas de recommandation ? Je ne crois pas que les cardiologues aient dans leur yoga. Je voulais rajouter là-dessus c'est que les cardiologues n'ont pas toujours conscience que je les nourrisse. Parce que quand on a des malades très graves, ma mère avait une assurance respiratoire restrictive très grave, il ne faut pas trop de durée de moi-même. Parce que c'est un des meilleurs anti-rhythmiques. Oui, c'est pas joué. Quand j'appelle le cardiologue et je me dis que c'est pas très prudant, il m'a réveillé. Alors que c'est très dangereux. Oui, alors par contre, on ne sait pas formellement, il n'est pas sûr que l'existence d'une pathologie respiratoire préexistante puisse... Mais s'il survient, c'est qu'il n'y a pas de réveillé. Mais déjà, il n'y a pas de réveillé. Oui, et donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas de guidelines. On était partis pour faire et puis il y a eu un coup d'arrêt il y a 4-5 ans avec l'arrivée de la drône et la rône. Et quand la drône et la rône, qui est un composé dérivé de la miodarone, est arrivée sans toxité pulmonaire, a priori, est arrivée, en fait, on s'est dit c'est fini la miodarone. Et puis en fait, ce médicament a déclenché des problèmes hépatiques, d'autres problèmes, et prendre en quelques capsulmonaires. Oui, mais c'est ça le problème. Si la peau d'arone, aujourd'hui, on est développée, on ne parle pas de choses. Le problème, c'est que la peau d'arone, on en a rien depuis, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on a inventé la peau d'arone ? Il y a 5-30 ans ? Oui, c'est au moins depuis les années 70. Mais si c'était inventé maintenant, et on a tous ces problèmes pulmonaires, etc. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Non, non, c'est ça. Parce que je pense que c'est à nous de faire se mobiliser. En tout cas, il faut faire de l'information. Alors nous, on fait localement de l'information. Mais là, on a l'information, on a tous n'importe que vous avez ce nouveau moteur. Mais il faut s'en servir à l'arone. Alors, on ne peut pas s'en servir à l'arone. Oui, je ne sais pas. Oui. Donc, il va falloir apprécier cette discussion passionnante. la parole au professeur Oumbech-Ladouk qui m'ont arrêté d'un sujet tout aussi passionnant. Mais les calcaires et les développings comme celui, je crois que ça va susciter aucune discussion. qui m'ont arrêté. Merci. Sous-titrage ST' 501